Salut, je m'appelle Sabrina et à l'automne, je vais entamer ma quatrième et dernière année en enseignement du français au secondaire. C'est ici ma première année en tant qu'ambassadrice pour l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants. Aujourd'hui, j'aborde la question de la fameuse carte étudiante. Disons que le concept, c'est un peu refait une beauté cette année, donc il est de mise d'expliquer son fonctionnement. C'est bien important de savoir que ta carte UDM est essentielle afin d'avoir accès aux installations du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal, afin d'emprunter des documents à la bibliothèque ou encore de t'identifier lors de tes examens. Aussi, elle te permet d'avoir accès à des rabais pour ta carte opus et d'avoir accès au service du Centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal. Bref, c'est la pièce d'identité à avoir lorsque tu es à l'école. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est gratuite et qu'elle sera accessible dans ton application Mon UDM. Aussi, c'est bien important de savoir que la demande se fait uniquement en ligne, mais qu'elle se fait dans le confort de ton chez-toi. Donc, quelques infos utiles avant de faire ta demande. C'est bien important d'avoir ton matricule étudiant proche de toi, c'est le numéro à 8 chiffres qui se trouve dans ton centre étudiant. Aussi, d'avoir une photo, une pièce d'identité avec photo et des signatures ainsi qu'une signature numérisée au format JPEG dans ton ordinateur. Également, si tu es un ou une nouvelle, il faut que ton choix court soit visible depuis au moins 24 heures dans ton centre étudiant. Si c'est pour un renouvellement, il faut que ta carte soit expirée ou qu'elle soit sur le point d'expirer dans les deux prochaines semaines. Finalement, si tu fais partie de ceux et celles qui doivent accéder à certains locaux du pavillon d'aménagement, du campus 1000 ou encore de la faculté de médecine vétérinaire, tu vas pouvoir faire la demande de ta carte à plus dès maintenant. On va passer à la section du formulaire et pour ce faire, je vais faire un partage d'écran, comme si ça va être plus facile pour toi de suivre la procédure. Donc, on va se rendre à cette page et cliquer sur « Demander votre carte UDM ». Après avoir entré ton code d'accès ainsi que ton mot de passe, tu devrais arriver sur cette page sur laquelle il y a des champs obligatoires à remplir tels que ton nom, ton prénom, ton matricule UDM, ton courriel institutionnel, si possible, ainsi que ton numéro de téléphone. On arrive à la première étape qui est la photo et pour ce faire, je vais te montrer la photo que j'utilise. Donc, comme tu peux voir, la photo, elle est prise de face avec une expression neutre ou un léger sourire et le haut de mes épaules est visible. Elle est également prise sur un fond de couleur unie. Elle est en couleur et prise dans les derniers six mois. C'est bien important de n'avoir aucun accessoire, donc chapeau ou lunettes sur la photo. Ou si elle est aérée, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace au-dessus de ma tête. Tu as peut-être remarqué que c'était un selfie, donc les selfies sont acceptés. Ensuite, c'est bien simple, on retourne à notre page, on clique sur « Choisir un fichier » et on sélectionne la bonne photo. Ensuite, pour la signature, je vais te montrer la signature que j'utiliserai. Donc, comme tu peux voir, c'est fait sur un fond blanc, donc à l'encre noire ou bleu foncé. C'est aéré également et c'est fait au stylo bille et non au stylofeur. Si possible, il faut numériser la signature. Si tu n'as pas une imprimante chez toi, tu peux simplement prendre en photo ta signature à l'aide d'une application afin qu'elle soit lisible. On arrive ensuite à la même étape, donc on clique sur « Choisir un fichier » et on sélectionne la signature. Pour la pièce d'identité, c'est bien simple, il faut qu'elle fasse partie des choix suivants. Donc, un permis de conduire, une carte d'assurance maladie, un passeport, une carte de résident permanent ou tout autre document émis par une source gouvernementale sur lequel il y a ta photo ainsi qu'une pièce d'identité. Je le répète, c'est bien important que tous les documents numérisés soient au format JPEG. Donc ensuite, une fois que c'est fait et que tu as bien relu toutes les informations, on passe au type de carte. Donc, comme tu peux voir, plusieurs choix s'affichent, donc il faut que tu sélectionnes le choix qui s'applique à toi. Si tu as besoin d'une carte physique, c'est-à-dire en plastique, sache que ta demande va être évaluée par le bureau du registraire. Si tu es admissible à recevoir une carte en plastique, elle sera livrée dans ton adresse qui est indiquée dans ton centre étudiant. Donc, ce serait bien de valider cette information-là avant de faire ta demande. À noter que la livraison se fait uniquement au Québec, c'est bien important. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut cliquer sur « Je certifie que les documents et les renseignements fournis sont exacts et véridiques » et on peut soumettre la demande. Donc, pas de panique, toutes les informations qui sont contenues dans cette capsule se retrouvent bien évidemment sur cette page, sur laquelle tu vas pouvoir avoir des détails concernant l'activation de la carte ainsi que les procédures pour la remplacer. Donc, en terminant ma capsule, je tiens à te dire que l'accueil soutient aux nouveaux étudiants et moi-même sommes toujours là pour répondre à tes questions, que ce soit sur la page Facebook EDM plus 1 2020-2021 ou par message personnel. Également, je t'invite aussi à aller consulter le blog des nouveaux étudiants communément « Appelez les rogers ». Sur ce, je te laisse faire ta carte étudiante et je te souhaite une excellente rentrée.